... Il est 20h30, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. A l'heure du bilan, pas de sentimentalisme, ce sont les propos du ministre des Finances, Mamadi Kamara, qui invite au respect des règles liées au paiement des dues au trésor public guinéen. Les échos, c'est dans un très bref instant. 3 millions de dollars pour orienter les orpailleurs vers l'agriculture à travers la culture de l'anacarde dans la sous-préfecture de Quintinia. C'est à Siguirin le protocole d'accord entre l'USAID et la SAC vient d'être signé. Le maintien de la paix et de l'unité nationale est l'une des missions principales des leaders religieux. Le secrétariat général aux affaires religieuses monte au créneau pour informer et sensibiliser les imams de notre pays sur ses fondamentaux. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Merci de préférer la RTG pour vous informer. Le conseil de ministre a tenu sa session ordinaire ce jeudi à Conakry. Au total, sept communications et projets de décret ont été débattus par le gouvernement et plusieurs décisions sont prises. C'est par la communication du président de la République que cette session a été ouverte. Nous vous proposons un extrait du porte-parole du gouvernement. Abba Karsila est au micro de Bernard Tanguyo. Au titre du premier point de l'ordre du jour, M. le président de la République s'est félicité de la totale réussite de la réception organisée le 31 octobre dernier à l'occasion de son retour au pays après ses missions à Russie, en France et en Turquie. Il a vivement remercié tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette cérémonie grandiose, exclui toute sa reconnaissance aux populations de Conakry pour l'impressionnante mobilisation dont elles l'ont gratifiée à cette circonstance. Il a vivement apprécié que cet accueil, en dépit de l'influence considérable qu'elle a enregistrée, se soit déroulé dans le calme et l'enthousiasme sans le moindre incident. Le chef de l'État a cependant déploré les violences qui ont émaillé les manifestations récemment organisées par l'opposition et exprimé sa profonde compassion à l'endroit des familles des victimes. Il a réaffirmé sa ferme volonté de faire effectuer toutes les diligences nécessaires à la manifestation de la vérité autour des cas de mort et de blessés. A cet effet, les plus fermes instructions ont été données au service compétent de l'État en vue des enquêtes permettant la définition des circonstances et l'identification des commanditaires et des exécutants de ces crimes. Le président de la République a invité le ministre en charge de la formation professionnelle à présenter la situation exhaustive des travaux de construction et d'équipement des écoles régionales des arts et métiers ERAM en vue de leur ouverture prochaine. Ces établissements qui ont connu un financement important de la Banque islamique de développement auront un impact considérable sur la qualification des ressources humaines nationales et sur la création d'emplois dans notre pays. Le chef de l'État a chargé le ministre des Mines et de la Géologie de veiller au respect rigoureux des normes d'exploitation en vue de réduire les nuisances de l'exploitation minière sur l'environnement et la santé des populations. Il a également été instruit de faire l'état des lieux de la situation des permis de recherche et d'exploitation disponibles ainsi que sur la feuille de route, les jugements de Simandou et des concessions d'or et de diamants. L'appel d'offres pour l'exploitation du cobalt et du cuivre dans la région de Lola devrait également être lancé dans le meilleur délai. Le président de la République a invité les membres du gouvernement à soumettre à l'approbation préalable du Conseil toute initiative d'organisation d'événements nationaux et internationaux requérant la prise en charge par l'État des frais de voyage, d'hébergement, de restauration des participants. Le chef de l'État a instruit le ministre du Budget de privilégier les dépenses liées au fonds de contrepartie des projets bénéficiant de financements extérieurs dans les allocations budgétaires en faveur des départements ministériels. Le président de la République a décidé de la limitation drastique des missions à l'étranger des membres du gouvernement à raison de l'impact financier important de ces déplacements sur le budget de l'État. Il a invité les ministres à se faire représenter aux rencontres internationales chaque fois que cela est possible par les membres des représentations diplomatiques de notre pays à l'étranger. Le chef de l'État a demandé au département ministériel concerné de diligenter l'achèvement des travaux de rénovation du CHU de Donka et de finaliser les accords de construction en vue de sa mise en service dans les meilleurs délais. Le président de la République a instruit les ministres en charge des travaux publics et de la ville de procéder au lancement d'opérations de plantations d'arbres en bordure des voies urbaines reconstruites, ainsi qu'à la création d'espaces verts au niveau des espaces publics. Au troisième point de l'ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes. Le Conseil a soutenu que la manifestation pacifique étant reconnue comme un droit constitutionnel, l'exercice de ce droit reste et demeure encadré par un dispositif légal et réglementaire. Dans ce contexte, il importe que le droit de manifester n'entrave pas l'exercice des autres droits comme la liberté de circulation, le droit d'aller au travail, le droit à l'étude pour les élèves et les étudiants, etc. Le Conseil préconise la prise de mesures drastiques pour mettre fin à tous bords politiques confondus, aux dérives verbales, aux propos communautaristes, ethniques et rémunés qui fragilisent l'unité nationale et mettent en péril la paix sociale et la stabilité du pays sous la base du principe de tolérance zéro vis-à-vis de ceux qui s'attaquent aux valeurs qui fondent notre nation. Le Conseil insiste sur la résolance sans délai des travaux du comité de suivi du dialogue politique pour contribuer à l'apaisement du climat socio-politique. Le Conseil a décidé de la création d'une commission interministérielle chargée de la gestion de l'affaire QNET. Elle devra, entre autres démarche, prendre contact avec les chancelleries des pays de la CEDAO dont sont ressortissants les citoyens interpérés en Guinée dans ce cadre, afin de confirmer notamment la volonté de notre pays de préserver le bon rapport de voisinage dans le respect des accords internationaux relatifs à la libre circulation des personnes et des biens au sein de notre espace sous-régional. Avant de lever la science, le président de la République a donné au Conseil de large informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres. Le chef de l'État a reçu en audience un groupe chinois qui s'intéresse au secteur minier guinéen et compte investir dans notre pays. Leur entretien avec le président de la République annonce un avenir promoteur. Sanasi Keta, compte rendu. Le président de la République réçoit les responsables du groupe chinois Xinjiang Investment. Les discussions entre Posorel Fakondé et ses hommes d'affaires de l'Empire du Milieu gravitent autour du développement de la Guinée à travers les mines. Nous sommes très honorés d'être partis de la Chine parce que nous sommes chinois et d'être arrivés en Guinée. Nous avons déjà fait beaucoup de prospection. Nous avons examiné, effectivement, nous avons sous la main beaucoup de choix. Bien entendu, nos prospections continuent. Donc, nous n'avons pas un site déjà calé, mais nous avons déjà beaucoup avancé dans nos recherches. Et bien entendu, une fois de plus, comme nous le faisons sous la houlette de l'amitié sino-guinéenne qui, parfois, constitue pour nous comme un toit de bénédiction, nous avons la ferme certitude que normalement, tout devrait bien se passer. Je sais que le chinois-chinois a une bonne relation. Je crois que le chinois-chinois a une bonne relation. Ces hommes d'affaires chinois du groupe Xinjiang Investment comptent ainsi investir dans les mines en Guinée, dans un esprit de transparence mutuellement avantageux. Parlons à présent de cette conclave du ministre des Finances avec les directions et les sociétés relevant du portefeuille de l'État. Mamadi Kamara les invite au respect des règles liées au paiement de leurs dues au trésor public guinéen avant de rappeler que l'État, lui, fera son devoir conformément aux lois et règlements qui le lient à ses sociétés. Bouba Karba. Le ministre des Finances met de l'ordre dans les rangs des sociétés relevant du portefeuille de l'État. Au regard d'un constat alarmant sur le fonctionnement et la solvabilité de ces entreprises pour le trésor public, Mamadi Kamara a décrit la situation en quatre points. Le retard dans la communication des États financiers à la direction du portefeuille de l'État, avec ses conséquences sur la rédaction des rapports financiers à communiquer à l'Assemblée nationale, la lenteur dans la mise en conformité des statuts des entreprises publiques qui affectent nos relations avec les partenaires techniques et financiers, l'absence de certification des comptes pour certaines sociétés et le non-respect des délais de tenue des conseils d'administration de plusieurs entreprises. Au cours du chapitre, vous avez besoin de les États financiers et de nous à remplir nos engagements vis-à-vis du FMI. Concernant nos administrateurs, nous leur recommandons de prendre attache avec la Direction nationale du patrimoine de l'État et des investissements publics dès après la tenue des conseils d'administration. À la lumière des débats, on note que très peu de sociétés sont à jour. Les problèmes réels existent, tant du côté des finances, tout le retard des paiements du capital de certaines entreprises que sur les sociétés qui parfois sont en profonde restructuration comme la Lonagui qui, malgré tout, contribue substantiellement au trésor public. Parmi les sociétés performantes, le Conseil guinéen des chargeurs reste celle qui s'acquitte correctement de ses droits malgré son jeune âge. Nous sommes parfaitement vôts depuis la dernière année pour d'abord recadrer notre statut. Le Conseil guinéen des chargeurs conformément aux règles définies dans les statuts et dans les différentes conventions qui nous lie à nos partenaires, la part qui revient à l'État est régulièrement déposée en bonne et due forme. Espérons que 2020 trouvera que les problèmes sont aplanis et que le trésor guinéen conformément à la loi de finances en discussion actuellement à l'Assemblée nationale pourrait bénéficier d'un nouveau souffle pour le bonheur de tous. Et puis, la composante douane a présenté son bilan. On note une réelle avancée de part et d'autre avec des perspectives envisagées. C'était au cours de la clôture du programme d'appui à la réforme des finances publiques. Al-Ghassi Mouba. Après quatre ans d'exécution, la composante douane du projet d'appui aux finances publiques vient d'être bouclée. D'intenses débats sur la pertinence du Parfip ont marqué cette dernière rencontre. Un projet financé à hauteur de 11,9 millions d'euros dont près de 2,6 millions d'euros dans sa composante douane. La contribution est du cabinet d'Eloat à travers l'Union européenne. L'Union européenne voudrait très attention sur l'importance de la réalisation effective de la mise en œuvre du TEC CDO et de la mise en place du contrôle interne. La composante douane du Parfip repose sur quatre piliers, notamment la gestion des ressources humaines et le contrôle. Des acquis sont enregistrés par la douane avec la mise à disposition de nombreux équipements. Les résultats issus du Parfip ont nettement relevé la performance de l'administration douanière dans la mobilisation des recettes publiques. Cela a été rendu possible par la mise en place d'un processus de sélection et de désignation transparent basé sur les compétences mais également l'équipement des salles de formation. Une refonte du service informatique de la direction générale des douanes grâce au lancement de deux appels d'offres relatifs à la modernisation du réseau informatique et à l'équipement de la direction des services informatiques. A la clôture des travaux, le Parfip a passé le relais au PACAF en tendant projet d'appui au corps d'audit et administration fiscale. Le cabinet de l'OAT cède ainsi la place à Expertise France et l'équipe d'experts est déjà à Conakry pour la poursuite des réformes des finances publiques. La bourse de sous-traitance et Bel Air Mining du groupe Alufair sont désormais des partenaires, un partenariat qui s'inscrit dans le cadre du respect du contenu local à explications lancées Coulibaly. A travers cette signature de partenariat, Bel Air Mining et la bourse de sous-traitance et de partenariat s'engagent dans une dynamique de collaboration en facilitant l'accès des marchés aux entreprises locales. Ce acte s'inscrit dans le cadre du respect du contenu local. C'est pour développer le partenariat dans la communauté locale en Guinée et pour mettre en valeur l'employabilité et le domaine des affaires, le contenu local en Guinée et maintenir une transparence dans le processus des appels d'offres. Avec cette adhésion à la bourse de sous-traitance et de partenariat, Bel Air Mining, une société minière opérant à Bofa, entend s'inscrire dans la logique de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est tout un plaisir d'avoir signé ce partenariat avec la société minière Bel Air Mining car elle est en droite ligne avec notre mission qui est celle de promouvoir le secteur privé guinéen et celle de s'assurer que les entreprises locales bénéficient de toutes les opportunités qui existent sur le terrain en termes de sous-traitance. Cela nous rapproche davantage de cet objectif qui est en droite vision avec la mission qui a été confiée par le gouvernement et la vision du chef de l'État. Les autorités du département des mines et de la géologie invitent les deux parties au respect de leur engagement. La politique de contenu local est au cœur de la priorité de M. le chef de l'État et de son gouvernement et la compagnie à lui faire qui est rentrée en production à peine en 2018 en signant ce partenariat s'inscrit dans le cadre de développement durable pour que la croissance économique qui en sera issue soit inclusive et partagée. Comme tout contrat engage les deux parties que chacun respecte les engagements contenus dans les contrats. La bourse de sous-traitance et de partenariat est une plateforme en ligne qui met en relation les entreprises locales en quête de marché et les grandes entreprises et autres multinationales évoluant en Guinée. Avant de poursuivre ce journal, se communiquent conjoints des ministres en charge de la fonction publique et du travail en synchronisation avec les radios rurales. Conformément aux dispositions du décret numéro D95 250 PRG SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics mixtes et privés que la journée du samedi 9 novembre 2019, lendemain de la date anniversaire de la naissance du prophète Mohamed Paye Salut sur lui est déclaré férié, chômé, et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles musulmans de Guinée signé Billy Nankouma Doumbouya. Je vous le disais dans les titres pour orienter les orpailleurs vers l'agriculture, l'agence américaine d'aide au développement international, l'USAID et la société Anglo Gold à Chantilly-Sag signe un protocole d'accord d'une valeur de 3 millions de dollars. Le montant est destiné à appuyer la culture de l'anacarde dans la sous-préfecture de Quintinia. C'est à Sighiri. Reportage Ousmane Bar. L'enveloppe s'élève à 3 millions de dollars. C'est un don de la SAG et de l'USAID pour financer la culture d'anacarde à Quintinia dans la préfecture de Sighiri. Un appui au secteur agricole qui va permettre aux populations du bourré de devenir moins dépendantes de l'exploitation minière artisanale le plus souvent aux conséquences désastreuses. L'action va générer de multiples emplois pour les jeunes et les femmes et améliorer du coup les cultures d'exportation. C'est une initiative importante dans le cadre de cette politique-là qui consiste à appuyer des agriculteurs notamment dans le domaine de l'anacarde et à créer une unité de transformation dès l'année prochaine pour l'anacarde. Et toute cette chaîne-là ensemble et toute cette chaîne agro-industrielle ensemble devrait pouvoir employer plus de 2000 Guénéens dans cette localité et c'est avec simplement quelques millions de dollars d'investissement on arriverait à créer presque autant d'emplois ou plus d'emplois que la SAG elle-même. Nous allons aider le gouvernement de la République de Guinée à promouvoir l'emploi à travers la filière de l'anacarde et c'est très important parce que le secteur minière est tout à fait très important mais ça ne peut pas seulement développer le pays. Après cette signature des spécialistes du développement agricole seront déployés par les deux parties sur le terrain pour le démarrage des opérations. Le processus qui s'étendra sur trois ans englobe la formation des paysans, l'augmentation des zones d'intervention, le traitement de la noix de cajou jusqu'à la commercialisation. Le volet formation va s'accentuer sur deux choses de nouvelles sémences qu'on va envoyer pour les variétés améliorées peut-être de la Guinée-Bissau mais aussi le greffage qui peut être fait sur nos variétés locales qui existent. Ce projet suscite beaucoup d'espoir pour le maire de Quintinien invité à cette signature à Conakry. Une initiative de résilience qui retourne les populations à l'agriculture. Toute chose qui sauve les orpailleurs qui pratiquent la recherche artisanale de l'or aux conséquences dramatiques qui coïncident souvent avec des éboulements faisant des victimes. Justement, Ousmane Bayne, l'éboulement vient de se faire à Quintinien, avec une douzaine de morts à cette triste occasion. Le préfet de Sighiri annonce la fermeture de la mine jusqu'à nouvel ordre. On rappelle que depuis le début de l'année, c'est plus d'une vingtaine d'éboulements qui ont été enregistrés dans les mines de Bourri. Parlons à présent de cette conclave du ministre des Finances avec les directions et les entreprises rélevants du portefeuille de l'État. Mamadi Kamara les invite au respect des règles liées au paiement de leurs dues au trésor public d'Inayen avant de rappeler que l'État lui fera son devoir conformément aux lois et règlements qui le lient à ses sociétés. Boubakar Alors que le niveau de la mer monte et les menaces climatiques de plus en plus fortes sur les communautés du littoral, le gouvernement et le PNUD se mobilisent pour améliorer la gestion durable des écosystèmes côtiers. Sur les quelques 300 kilomètres de façade maritime du pays, un projet intégrant l'ensemble des pratiques néfastes à l'environnement combiné à des propositions de solutions durables fait du chemin. Le changement climatique vient modifier tous les paramètres environnementaux. L'atelier va permettre de mesurer l'impact du changement climatique sur tous les écosystèmes marins, sur les chaînes de valeurs qui se développent en lien avec la pisciculture, la pêche, l'anéotique, le traitement des mangroves, la salinisation, la remontée des oies, toutes ces conséquences qui seront mesurées de manière un peu plus précise. Avec le développement qui est amorcé dans notre pays avec l'extraction des minéraux et le commerce et tout ce qui s'en suit, je crois qu'une étude qui permettrait de trouver les solutions pour lutter contre le changement climatique et améliorer la sécurité aussi bien de nos communautés rurales que ceux-là qui font les activités et amènes sont extrêmement souhaitables. Aujourd'hui, de nombreuses études démontrent un recul important de la mangrove qui est capable de séquestrer jusqu'à 800 tonnes de carbone par hectare contre 500 pour les forêts classiques. Avec l'érosion côtière, environ 17% des terres sont aujourd'hui submergées par les eaux salines. Une trentaine de communes rurales sont impliquées dans le projet. Il était temps pour le gouvernement de penser réellement à la gestion de ces journées que c'est une épine sous les pieds de l'État. L'État ne commence pas cette année depuis plus de 60 ans nous vivons cette situation. Avec l'exécution correcte de ce projet national, les menaces qui pèsent sur l'ensemble du littoral guinéen pourraient être contenues pour le grand bénéfice des communautés locales aujourd'hui en première ligne face aux conséquences des changements climatiques. Voilà, vous l'avez compris, c'était plutôt la gestion durable de nos zones côtières pour la protection de la gestion écologique. Je vous le disais dans les titres, de nombreuses perturbations sont constatées dans la circulation routière à Conakry. Les travaux d'aménagement en cours sur certaines artères ont accentué les embouteillages et pourtant des plans de circulation sont élaborés par endroits mais les comportements de certains usagers et agents de police rendent la situation très difficile et compliquée. En sumantumane et caméra. Sur plusieurs artères de la capitale, ces travaux en cours ont perturbé la circulation routière notamment dans les communes de Matoto, Ratouman et Dixine. Autre l'exécution de ces travaux, le comportement des usagers et l'attitude des agents de la police routière sont taxés d'être des causes de désagréments dans la circulation à Conakry. Nous travaillons ici avec la police. Nous, les syndicats, quand même, on aide les policiers pour dire sur l'emboutillage. Mais si vous voyez qu'il y a trop d'emboutillage, la partie est trop extreinte. Et la police routière qui est là aussi, qui doit dégager l'emboutillage et ceux-ci-là aussi sont là. Il y a d'autres personnes qui prennent les motos qui ne s'occupent pas sur l'emboutillage. Ils préfèrent prendre les motos au lieu de s'occuper sur la route. Toutefois, des plans de circulation sont élaborés par certaines entreprises en charge des travaux, des déviations aménagées et un planning d'exécution à plein temps pour le respect du délai contractuel. On coupe un tronçon, on travaille sur d'autres tronçons et sur ce tronçon et sur d'autres tronçons on fait ce que les véhicules. Actuellement, on a commencé les travaux à COSA, à ANCO 5 et à T5. Partout où nous travaillons, nous avons des déviations pareilles là. Et on prend toutes les dispositions avec l'appui de la sécurité pour éliminer le maximum possible les embouteillages au niveau de rempoint. Par contre, aucune déviation aménagée sur le chantier du tronçon de la route de Donka. Sur cette avenue, l'abattage des arbres se fait en pleine journée et surtout à des heures de pointe. Aussi, dans la balie de Conakry, la forte dégradation des routes secondaires et tertiaires accentue le phénomène des embouteillages. C'est le cas de cette ruelle de Simbayagar qui relie le carrefour de COSA au marché de Matotou. Depuis près de 5 mois, cette ruelle de dégagement est coupée de la circulation. Par ailleurs, le développement des applications digitales pour satisfaire les besoins locaux prend de l'essor en Guinée. Une innovation numérique qui va de la gestion des données de l'état civil à la maîtrise des informations agricoles à l'aide des logiciels qui ont été mis au point par des jeunes Guinéens. Une véritable révolution opérée par ces développeurs numériques mais qui sont presque tous concentrés à Conakry. Au bout de ses doigts, Ibrahim Bari démontre avec fierté le fonctionnement de l'application digitale qui l'a mise au point pour révolutionner la gestion des données scolaires et universitaires dans les institutions d'enseignement du pays. Un traitement de documents qui pourrait prendre 3 jours ou bien 5 jours ou une semaine, cette application peut la faire en une fraction de seconde. Les établissements scolaires la demande des documents c'est fréquent et la gestion des établissements également relativement au personnel c'est encore autre truc à gérer. Donc tout ceci lorsque tout ceci est inséré dans cette base de données cette base de données tient un oeil sur tout. Tout document que vous voulez tout traitement que vous voulez la situation de fonctionnement la base de données vous la donne en une fraction de seconde. ce que vous aurez pu faire en une semaine cette base de données vous la faites en un clic. Cet ingénieur informaticien est parmi les nombreuses start-up qui changent la façon de faire dans divers domaines de la vie socio-économique du pays pour booster l'innovation digitale les acteurs échangent sur la cartographie de l'écosystème numérique du pays. Le constat est que la plus grande partie des acteurs de l'écosystème numérique se trouve dans la capitale près de développement du secteur à l'intérieur du pays juste quelques régions qui essayent maintenant de se démarquer et essayer de voir quelles sont les stratégies appliquées pour essayer de booster l'écosystème numérique dans leurs régions. Il faut continuer à développer l'infrastructure il faut continuer à développer la large bande l'accessibilité à internet et bien sûr le développement des infrastructures. Accompagner l'innovation dans le numérique pour stimuler l'emploi des jeunes un challenge pour le centre du commerce international l'institution pilote des programmes d'entrepreneuriat notamment dans le numérique avec l'appui de l'Union Européenne sous l'initiative du gouvernement guinéen. Marche autorisée ce jeudi dans la capitale guinéenne avec un incident enregistré du côté des organisateurs et de la police Suleymane Kamara et Mohamed Lamine Kamara ont suivi les marcheurs pour nous. Dans la rue de Conakry ce jeudi la mobilisation s'est déroulée dans le calme et le respect des principes démocratiques du point de regroupement pour le départ de la marche à la tannerie au point d'arriver à l'esplanade du stade le 28 septembre en passant par Bessia la minière et la belle vue les agents de sécurité et les encadreurs internes de la manifestation ont travaillé dans le sens de la préservation de l'intérêt général. Tout au long du parcours les agents de la force publique sont restés discrets mais utiles mais utiles. Le président a eu des huit très difficiles dans le passé nous n'avons pas réussi à amourer de manière durable dans ce qui est le mot de notre pays dans ce qui est l'expression de la force et de la population et de revenir au point de manier aux états au respect de la démocratie cela dit qu'il y a au bout de 5 heures à 6 heures de mobilisation les manifestants regagnent leur domicile dans le calme pour tous cette séquence est une nouvelle victoire pour la démocratie guinéenne qui se consolide sous le choc des éprouvres et puis se communiquer du gouvernement le gouvernement a noté avec satisfaction que la marche organisée aujourd'hui 7 novembre par une partie de l'opposition et de la société civile s'est déroulée sur l'itinéraire convenu avec les autorités de la ville de Conakry le gouvernement se félicite du professionnalisme des agents des forces de l'ordre déployés tout au long du parcours et salue l'esprit républicain qui a entouré cette manifestation le gouvernement regrette cependant le décès de Mamadou Bilodialo âgé de 38 ans chauffeur de profession résident à Lambani survenu à l'hôpital synodinéen aux environs de 13h30 de source médicale le défunt qui souffrirait de cardiopathie est mort d'un édème aigu au poumon consécutif à un étouffement dans le véhicule qu'il conduisait à cette triste occasion le gouvernement présente ses sincères condoléances à la famille éplorée qu'on a créé le 7 novembre 2017 2019 le gouvernement le maintien de la paix et de l'unité nationale est l'une des missions principales des leaders religieux pour rappeler ce rôle aux imams de notre pays le secrétariat général aux affaires religieuses monte au créneau pour informer et sensibiliser cette autre couche influente de notre société Aboubakar Junior Kamara la Guinée est un pays à plus de 95% musulmans les acteurs religieux comme les imams par exemple constituent une couche influente de la société invités par le secrétaire général aux affaires religieuses ils discutent de leurs responsabilités face à des crises politiques que traversent le pays les 565 mosquées de la capitale prennent part à cette réunion d'information et de sensibilisation un imam c'est un éducateur c'est quelqu'un qui appelle toujours à l'apaisement et surtout à la consolidation des cohésions sociales cette mesure est un moyen de prévention des conflits dans le pays garant des vertus de la paix et de valeurs sociales les imams s'engagent à véhiculer des messages d'unité de tolérance de pardon entre tous les fils de la Guinée j'apprécie son message car l'imam c'est un sage il doit jouer le rôle de sagesse il doit conseiller il doit rassembler il doit sensibiliser il doit être dix milliers il doit attirer les uns et les autres sur le chemin droit il doit se référer au courant il doit se référer au hadith de prophète Mohammed et salut sur lui le secrétariat général aux affaires religieuses compte multiplier ces genres de rencontres pour rappeler aux imams leurs responsabilités et leur rôle dans la pérennisation des valeurs sociales de la Guinée ce journal grand merci à vous de l'avoir suivi je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes demain vous serez avec Adèle Kamara Kone quant à moi je vous dis à bientôt bonsoir chez vous merci à vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501